bonjour à toutes et à tous chers abonnés et visiteurs visiteuses aujourd'hui je vais vous montrer rapidement comment on inscrit un commentaire en bas d'une vidéo sur youtube alors vous aurez compris je pense pourquoi je fais cette petite vidéo pas parce que je me suis dit que vous ne saviez peut-être pas tout simplement comment mettre un commentaire et c'est la raison pour laquelle j'en ai si peu donc je vais vous montrer ça rapidement nous allons en profiter également pour regarder rapidement le descriptif sous une vidéo les pouces tourner vélo tourner vers le bas pour que vous sachiez maintenant réellement comment une vidéo est présentée sur youtube et quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez intervenir alors je vais aller sur une chaîne que j'aime bien la chaîne de lvp ok sur cette chaîne donc lvp il a des vidéos en ligne ok je vais en choisir une par exemple celle là hop je clique dessus je vais la mettre en pause pour pas qu'il y ait trop de bruit voilà je la mets en pause voilà et donc voyez que là donc on a l'écran de vidéo ici si je clique ici je peux la mettre en plein écran pour sortir du plein écran j'appuie sur la touche échappe du clavier tout en haut à gauche à tous échappe du clavier je reviens à un écran plus petit si je clique ici je vais passer en mode cinéma vous voyez que ça étant la longueur de la fenêtre ça fait ou est comme un écran de cinéma si je reclique sur au même endroit je vais refaire l'affichage précédent ok ici j'accède aux paramètres lecture automatique vitesse est ce que c'est la lecture automatique ça se rapporte à à ça ici ce qui fait que quand une vidéo se termine la vidéo suivante va être automatiquement lu si je ne veux pas que ça se produise et bien il suffit que je décoche ici hop ça devient grisé ce qui fait que je vais voir cette vidéo une fois qu'elle sera terminée et bien ça va s'arrêter la vidéo qui est affichée ici suivante ne va pas automatiquement démarrer ok alors dans le paramètre ici la vitesse normale ou en 0,25 en 0,5 on va plus ou moins rapide les sous titres activés ou désactivés alors certains ont des sous titres qui sont activables d'autres n'en ont pas et la qualité en automatique c'est 400 480 pixels et on peut demander en hd 720 pixels ou 1080 pixels après ça doit dépendre aussi de la de la qualité dans laquelle la vidéo a été enregistrée ensuite ici donc on a le petit icône sous titres si je clique dessus voyez ça devient rouge ça veut dire que les sous titres vont automatiquement s'appliquer donc ça veut dire que si les sous titres ont été enregistrés et bien dès que la personne va parler et bien ce que la personne dit va s'afficher en sous titres je reclique dessus pour l'enlever voyez le petit trait rouge s'en va ok ici donc vous avez la touche son on peut régler le volume en actionnant la barre moins plus et que là si je mets tout en bas ici et bien le leçon est coupé il ya une petite barre oblique et coupe là le petit haut parleur et donc je peux remonter ensuite le son ici ok ici c'est pour passer à la vidéo suivante et là donc c'est pour faire fonctionner la vidéo lancer la vidéo ou la mettre en pause j'actionne je mets en pause ok c'est important si je suis en train de regarder une vidéo tout à coup je sens que mes pâtes sont en train de brûler dans la cuisine je fais pause et je vais vite sauver mes pâtes ensuite voilà donc là on va descendre sous la vidéo mais quand on vous dit mettez un petit pouce bleu c'est où et ben c'est là voilà si je clique dessus et bien j'aime son contenu je clique dessus hop j'ai ajouté aux vidéos j'aime voyez maintenant ça devient noir grisé alors on appelle ça un pouce bleu parce qu'à un moment donné c'était bleu en fait humain c'est noir je vois pourquoi d'ailleurs tiens je mets je viens de m'en rendre compte et puis ça à côté ça veut dire je n'aime pas alors vous avez le droit de mettre j'aime ou je n'aime pas enfin ça on pourrait pas faire les devins c'est l'un ou c'est l'autre donc quand on vous dit mettez un pouce bleu ça veut dire mettez un j'aime ça veut pas dire mettez un j'aime pas mais bien évidemment vous êtes parfaitement libre de dire si vous aimez ou si vous aimez pas ça n'a pas de conséquences de toute façon grave sur le youtubeur celui qui a fait la vidéo simplement ben il sait qu'il ya des gens qui ont aimé puis d'autres qui ont pas aimé et puis c'est tout et voilà et tous les goûts sont dans la nature après ce qui est bien c'est d'avoir des critiques objectifs pour pouvoir progresser alors ici on a partagé alors si je clique dessus hop eh bien on me donne l'adresse de cette vidéo https de points ça sache youtube blablabla là cette série de lettres majuscule minuscule avec des chiffres et tout c'est l'adresse ici qu'on retrouve ici là la même chose ici dire si je fais un clic droit dessus je fais un copier et que ensuite je vais ouvrir un nouvel onglet regardez je suis copié ici j'ouvre un nouvel onglet dans la barre d'adresse je clique dans l'adresse je fais un clic droit collé hop ensuite judy go ici hop eh ben il va m'ouvrir la même page voyez donc je reviens mon premier onglet oui alors donc ça c'est l'adresse je peux décider de l'intégrer quelque part donc ici aussi le bouton copier je peux l'intégrer dans une de mes pages facebook ou sur twitter sur google plus etc vous allez vous mettez sur vous mettez votre petite main là qui apparaît sur le sur l'icône et on vous dit de quoi il s'agit pinterest voilà pour reddit tomber ok ensuite ici ajouter à tuc alors ajouter à ben ça se passe ah ouais mais c'est parce que ouais non là je sais pas pourquoi ah voilà ça y est ça c'est bon j'ai mis du temps ajouter à alors ça c'est mes playlists on peut créer une nouvelle playlist c'est ajouter à des choses que je vais regarder plus tard par exemple je crée une playlist et ça va aller sur ma chaîne là dedans trois petits points ici hop j'ouvre dessus signaler ça veut dire que là il ya un problème par rapport à cette vidéo donc je veux signaler au modérateur de youtube qui a un souci sur cette vidéo des grossièretés des trucs qui sont pas appropriés des insultes des trucs raciales enfin bon bref des trucs qui vont pas grave évidemment ici ouvrir l'onglet transcription ça je sais pas je vais pas vous raconter des histoires et ajouter des traductions ben oui là vous pouvez participer en mettant des traductions du document que vous voyez ok là on vous dit moi combien il ya d'abonnés là on vous dit si vous cliquez ici vous allez recevoir une notification à chaque fois que une vidéo est mis en ligne c'est à dire que ici là dans la petite cloche là à côté de de votre chaîne et ben vous aurez un chiffre 1 qui va s'afficher qui voudra qui vous dira qu'il ya des notifications c'est à dire que ce youtubeur a fait une nouvelle vidéo donc vous ouvrir ici notification hop et puis voilà on vous dans on vous dit voyez moi je reçois des notifications voilà quelqu'un qui a mis un commentaire sur une de mes sur une de mes vidéos ça c'est pas un nouvel abonné etc oui hop on prévient de ce qui se passe sur ma chaîne et sur les chaînes des personnes chez qui je suis abonné ou pas d'ailleurs parce que je suis pas forcément abonné chez chez tout le monde j'ai le droit de mettre un pouce ou de un pouce bleu enfin un pouce positif ou négatif et de mettre un commentaire y compris chez des youtubeurs chez lesquels je suis pas abonné c'est pas réservé aux personnes chez qui on est abonné ok peut mettre un commentaire même si on n'est pas abonné et ici donc voilà ça c'est la partie c'est ce qu'on appelle le descriptif de la vidéo oui dans le descriptif ici bien il a mis aujourd'hui on se retrouve pour du minecraft poser voilà il a mis un petit truc il n'y a pas grand chose la plupart du temps vous avez on peut dérouler c'est rien petite flèche donc on clique sur la petite flèche et on peut dérouler et là on peut lire tout ce qu'il ya ensuite alors souvent les youtubeurs ils mettent en plus leurs adresses facebook leurs adresses twitter l'adresse de leur site internet des liens qui mène à des pages web dont vous avez besoin pour reproduire ce qu'ils vous ont montré d'accord quand on dit je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo c'est là qu'il faut aller voir c'est dans ce descriptif ici vous ouvrez la petite flèche vous regardez et vous verrez à un moment donné un titre et vous verrez en bleu http blablabla c'est l'adresse du lien sur lequel faudra cliquer et enfin donc voilà les commentaires c'est ici donc là vous voyez il n'y a pas de commentaire et moi donc j'ai mon petit logo je suis r2.0 je peux ajouter un commentaire vous vous aurez le vôtre de logo ce sera votre tête ou je sais pas enfin le logo que vous aurez choisi pour votre chaîne même si vous faites pas des vidéos simplement vous avez une chaîne mais vous n'avez rien dessus vous avez le petit logo qui apparaît ici ok eh bien vous cliquez là ajouter un commentaire public et vous pouvez écrire un commentaire donc moi je vais lui mettre un commentaire je vais mettre salut lvp toujours super tes vidéos parce que bon je l'avais regardé avant toujours super tes vidéos et les montages super progrès 1 2 pouces pour toi voilà j'écris mon mon petit commentaire ça va lui fait plaisir et puis ensuite je clique sur ajouter un commentaire et voilà vous voyez que mon commentaire s'affiche ici salut lvp toujours super tes vidéos et les montages en super progrès plein de pouces pour toi et lui pourra cliquer ici pour me répondre d'accord évidemment donc si vous mettez un commentaire moi je vous répondrai donc je cliquerai ici en dessous de votre nom je vous répondrai et vous serez informé par votre petite cloche de notification dans votre page voilà donc ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui je vous dis merci à tous donc profitez en maintenant mettez en application tout ça les pouces bleus les commentaires partagez mes vidéos sur des sites que vous connaissez je vous remercie je vous dis à très bientôt sur retraités 2.0 je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt j'avais j'avais mais j'avais Sous-titrage ST' 501